Jamilet sous les cèdres, un film de 1939 de Charles Despinet d'après le roman de Henri Bordeaux qui signe ici d'ailleurs les dialogues et qui fera une petite allocution en début de film à titre de prologue avec dans les rôles principaux Denis Bosque, Charles Vanel, Jacques Duménil, José Noguero, Georges Péclet. Le sujet, fiancée malgré elle à un ami d'enfance, Jamilet, jeune chrétienne maronite, tombe amoureuse d'Haussmann, le musulman. Il se marie et fuit, mais le fiancé et le frère de Jamilet la retrouvent. Devant le tribunal familial, Jamilet n'a pas un mot de regret et meurt selon la loi cruelle de sa tribu. Le romancier Henri Bordeaux était une des têtes de turcs de François Vigneuil, ce qui mérite quelques explications. Henri Bordeaux est un romancier morassien, conservateur, qui publie certains de ses romans dans Je suis partout et qui, en 1940, soutient le maréchal Pétain. Or, durant toute la guerre, les pétainistes, les collaborateurs de Vichy, auront à subir les critiques de plus en plus violentes des collaborationnistes parisiens, dont fait partie François Vigneuil. Oui, François Vigneuil est un opposant de la première heure à Pétain et à ce qu'on a appelé les pétainistes. Car dès l'été 1940, plein d'espoir pour la révolution nationale qui s'annonce, il se présente à Vichy. Mais il doit très vite déchanter, car il se rend compte immédiatement que tout le personnel politique qui entoure Pétain n'est autre que le personnel politique de la Troisième République, défunte. On prend les mêmes et on recommence. Et oui, Vichy, ça n'est rien d'autre que le recyclage de tous les politiciens conservateurs et de la gauche non communiste de la Troisième République au nid. Durant les quatre années de guerre, il ne manquera pas une occasion de dénoncer les turpitudes des pétainistes vichysois, leur hypocrisie, leur double jeu, leur trahison et retournement de veste multiple, sans parler de leur corruption fondamentale. Il n'y a rien qui ressemble plus à un escroc de la Troisième République qu'à un gros trafiquant du marché noir, de l'État français et de la révolution nationale. S'agissant de Henri Bordeaux, François Vigneuil lui reproche d'être un romancier très conventionnel, sage jusqu'à l'ennui, bien pensant jusqu'au ridicule, et dont les romans sont dignes. Alors, non pas peut-être de la bibliothèque rose, mais de la bibliothèque verte. François Vigneuil dit que ces romans sont pour les jeunes filles de pensionnat catholique. Et il faut bien dire que le roman « Djamilé sous les cèdres » n'a rien d'extraordinaire. Il s'agit en quelque sorte d'un énième plagiat à l'eau de rose de Roméo et Juliette, où Djamilé, la belle chrétienne maronite, succombe au charme d'un beau musulman. Toutes les conditions sont donc réunies pour que l'adaptation cinématographique de ce roman soit un magnifique navet, sans odeur et sans saveur. Or, coup de théâtre, ou plus exactement miracle du cinéma, il n'en est rien, car on a affaire non pas à un mélodrame ennuyeux et ridicule, mais à une espèce de western très réussi. Oui, car on retrouve ici tous les ingrédients du bon western. Le premier, c'est bien sûr une intrigue fondée sur la vengeance. Ici, Djamilé a trahi sa famille, son clan, en s'enfuyant pour épouser un étranger, un musulman. Comme dans tout bon western, le fiancé abandonné ainsi que le frère de la traîtresse partent à cheval dans une expédition punitive pour régler leur compte. Ce sera donc pour nous l'occasion d'assister à de grandes cavalcades endiablées et puis de découvrir de très belles scènes tournées en extérieur avec des paysages grandioses. Même si l'action se ralentit dans le dernier tiers du film, Djamilé sous les cèdres reste un magnifique spectacle. Oui, on a complètement oublié Henri Bordeaux et son roman à l'eau de rose. Oui, ça n'était qu'un prétexte, en réalité, pour faire du vrai cinéma, car on s'est échappé des studios, on a oublié les décors en toile peinte et les cartons pâtes. Non, on est dans la nature, dans les grands espaces, à l'air libre, on respire, on a du soleil. Voilà, ça c'est du vrai cinéma authentique. Djamilé fait honneur à l'empire colonial français, même si le Liban n'est pas une colonie française, mais simplement un territoire placé sous mandat français. Oui, parce qu'il faut bien reconnaître que le cinéma français a loupé son rendez-vous avec la grande aventure coloniale. Les films sur ce sujet sont soit ennuyeux, je pense à Légion d'honneur, Les Hommes Nouveaux, ou alors tournent autour du documentaire ou du film de propagande, comme L'Homme du Niger ou Braza. Mais rien de tel avec Jamilé, tout est réussi, films d'action, films sentimentaux, grands spectacles, grandes émotions, ça c'est du cinéma authentique.